Démarrée par des écoutes téléphoniques, l'organisation Jeunes J'écoute a vu le jour en 1981 sous l'impulsion de la princesse de Hannover. Face au succès escompté, cinq ans plus tard, une antenne d'accueil née sur le quai Albert Ier. Une structure sociale qui a pour vocation de recevoir des jeunes de moins de 26 ans dont la vie parfois complexe pouvait être mal perçue, voire ignorée. Vous avez vu, aux frontières, de l'autre côté, il y a tous les toxicomanes, les gens difficulistes sont tous de part et d'autre et nous tout va très bien. Mais non, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que son Altesse Royale avait défendu dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de frontières, nous comme les autres. Quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'éducation, il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés. Notre société sécrète finalement un certain nombre de souffrants chez les jeunes et il faut des structures. Il y a aujourd'hui vraiment un bon ensemble, aussi bien dans l'éducation nationale qu'à la DAS et donc dans le privé. Il y a tout cet ensemble de travailleurs sociaux qui travaillent en partenariat et qui répondent aux différents besoins, voire même qui sont souvent complémentaires. Non, il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, au même titre que des adultes sont en difficulté. Et nous on s'occupe des jeunes depuis 3-4 ans jusqu'à 26 ans. Une organisation dans laquelle la princesse de Hanovre s'est fortement impliquée dès le début. Selon les dires de Claude Boisson, à l'époque il est arrivé à des jeunes d'appeler le centre d'écoute et de se confier à la princesse Caroline, sans jamais savoir que c'est à la princesse elle-même à qui il parlait. Aujourd'hui, je ne j'écoute à Pignon-sur-U sur les terrasses de Fontvieille, une structure de prévention qui s'est développée au fil des années, car à ce jour l'organisation ne se destine plus uniquement aux adolescents, mais s'adresse aussi aux enfants. On a un petit peu un fonctionnement comme dans une famille, sauf qu'on n'est pas une famille, sauf que les adultes qui sont ici sont des éducateurs spécialisés ainsi qu'un psychologue. Donc les jeunes viennent souvent les mercredis après-midi, les samedis après-midi, le soir après l'école dans la semaine. Ils viennent ici, alors on goûte, donc des fois il y a des disputes par rapport au goûter, parce que certains veulent un goûter salé, d'autres veulent un goûter sucré, d'autres veulent tel type de gâteau, etc. Donc il y a un petit peu qui va faire les courses et qu'est-ce qu'on va acheter. Ensuite il y a des temps de jeu, très souvent, alors des jeux collectifs ou pas, et le temps des devoirs. Alors là aussi ça se complique, parce que pour certains c'est facile de les faire, pour d'autres ils n'en ont pas trop envie. Il y a des temps d'échange avec ces jeunes-là. Très très souvent ils arrivent le soir avec un petit peu leur sac à dos chargé, pas seulement des affaires scolaires mais aussi des difficultés qu'ils auront eues dans la journée à l'école. Donc ils viennent ici et ils déversent un petit peu tout ça. Quand il y a eu des embrouilles avec les copains, quand il y a eu des heures de colle, quand il y a eu des punitions, quand la journée s'est mal passée, c'est un endroit aussi où ils viennent déverser. Aujourd'hui une dizaine de personnes travaillent à Jeune Jécoute. Ce nouveau lieu de vie est à l'image de l'association Chaleureux et Convivial.